C'est Nico à Tallinn. Alors on va parler un petit peu de qualité de vie dans cette ville. Alors là vous voyez vous avez une trottinette, vous avez une trottinette et ça ce type de trottinette là en fait vous en avez un petit peu partout. C'est des trottinettes en libre service. Alors ici il y a moins de Vélib. Il y a moins de Vélib. Par contre il y a des trottinettes de ce type là. Il y en a partout, partout, partout. Les gens fonctionnent avec ce type de trottinette là et c'est plutôt sympa. Alors il faudra que j'essaie. Puis là derrière on a une jolie vue. Donc on est sur les remparts en fait. Là derrière on est sur des remparts. Et puis on a une petite vue derrière sur le Tallinn un petit peu extérieur. Il y a des terrains de sport. Et puis on va avancer tranquille. Alors qualité de vie à Tallinn, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Pourquoi ? Parce que, ben voilà, vous avez un type de vie qui se rapproche en fait de la Scandinavie. Et en même temps, ben vous avez un prix en fait qui est beaucoup plus abordable. Là honnêtement j'étais en Scandinavie. J'ai vu un certain nombre de choses. Vraiment, vous avez le même type de qualité de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est propre. Tout est nickel. Voilà, vous n'êtes pas embêtés. Les gens sont civilisés. Il n'y a pas de soucis. Et voilà, vous avez vraiment une bonne qualité de vie. Et en plus d'avoir une bonne qualité de vie, en fait vous avez un prix qui est étonnamment entre guillemets bas. Alors je ne vais pas dire que le prix, je ne vais pas dire que le prix il est bas parce que ce n'est pas le cas. Vous avez un tarif qui est tout à fait correct. Mais en revanche, en revanche, voilà, le tarif il est, je vais dire grosso modo par rapport à la France, sur un estimatif, je vais dire que c'est 20-30% moins cher que la France et à peu près moitié moins cher que la Scandinavie. Alors après, je n'ai pas trop de recul pour dire exactement. Mais voilà, sur ce que j'ai vu, je dirais qu'il y a, voilà, c'est du 20%, 20-30%, un petit peu moins cher. Voilà, après malgré tout, on reste sur une capitale. Il y a des choses qui ont des coûts. Mais voilà, c'est quand même, vous voyez, vraiment une bonne, une très très bonne qualité de vie. Parce que finalement, en fin de compte, les choses ont des coûts qui sont corrects. La ville, c'est propre, c'est moderne. Vous avez des très très bons réseaux de transport. Enfin voilà, c'est super agréable de marcher n'importe où en ville. En plus de ça, niveau sécurité, c'est bon. Vous n'avez pas de problème. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est sain quoi. C'est sain comme société. Et le tout, en plus de ça, un coût de la vie qui est quand même, qui est abordable quoi. Surtout par rapport justement à ce qui est proposé en termes de qualité de vie. Donc vraiment, vous avez une très très bonne qualité de vie ici. Alors le seul problème, le seul problème, je dirais, c'est probablement le temps. Le temps quand on y va, bien évidemment, en hiver. Où effectivement, ben voilà, il fait froid. Il y a de la neige. C'est la grisaille. Il fait nuit tôt. Voilà, tout ça. Effectivement, c'est une réalité. Après moi, personnellement, l'Estonie, voilà, j'irai pas, j'irai pas en plein hiver. Voilà, j'irai pas en plein hiver de toute manière. Par contre, en revanche, en revanche, pour la saison estivale, c'est vraiment quelque chose qui est très très agréable. Et je vais justement, je vais justement vraiment me garder ça en tête. Parce que je sais que, voilà, vous venez en Europe, vous êtes en Europe et vous avez vraiment une très très bonne qualité de vie. Vous êtes en été, vous êtes calé. Il fait nuit tard. C'est sympa. Enfin, voilà, vraiment, saison estivale ici, c'est vraiment un excellent plan. C'est vraiment un très très bon plan. Un très très bon plan. Et vraiment, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Alors, aussi bien, aussi bien en tant que, voilà, venir un petit peu, par exemple, un mois ou deux ici, mais aussi bien en tant que vacancier. Ça veut dire, vous venez ici une semaine, une semaine, simplement pour découvrir la ville. C'est vachement sympa. Après, si vous restez, si vous voulez rester plus, voilà, un petit peu comme moi, je fais, c'est aussi très très agréable. C'est aussi très très agréable. Voilà. Donc là, on voit encore une fois, vu sur les remparts. Voilà, donc là, derrière, derrière, toute la vue sur les remparts, toujours. Alors, on va continuer, on va continuer un petit peu. On va continuer un petit peu. Et je vous dis, là, ici, je peux passer mes soirées à marcher dans la ville historique. C'est excellent. C'est vraiment, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur en plein été. Vraiment, c'est vraiment génial. Alors, l'été, je vous avoue, c'est vraiment un super, super plan, l'Estonie et Tallinn. C'est vraiment excellent. Excellent. Donc là, on va monter un petit peu. Les remparts, en fait, surmontent un petit peu, surmontent un petit peu la colline. Et puis là, vous voyez, hop, on va encore avoir un petit aperçu. Un petit aperçu sur la vieille ville, la vieille ville derrière. Voilà, ce niveau-là. Et puis, on va redescendre, en fait, tout simplement. On va redescendre tranquillement. Et puis là, ce qui est bien, c'est qu'ici, en fait, vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes tranquille. Vous pouvez marcher n'importe où. Vous êtes calé. Vous êtes calé. Et ça, j'aime bien. Vraiment, marcher dans des villes comme ça. Vous pouvez naviguer à droite, à gauche. Il n'y a pas de bruit. C'est calme. C'est décontracté. C'est ça. Vraiment, c'est du bonheur. Je vous le dis, c'est vraiment du bonheur.